la définition de l'autonomie c'est choisir ses ressources et donc nous nos ressources c'est les quatre éléments qu'on a en abondance c'est l'eau l'air le soleil et la terre et avec ça on n'en manquera jamais de rien pendant 20 ans on a essayé ici de mettre en oeuvre à partir de l'étude de nos besoins fondamentaux comment trouver des techniques simples économiques reproductibles pour pouvoir faire en sorte que tous les gens de la planète puissent vivre heureux et sans passer par un système destructeur c'est vraiment un prototype qu'on a essayé de mettre en place de manière à ce que pour apporter une multitude de techniques et aussi fondamentalement une philosophie et l'idée c'est plutôt que de descendre dans la rue avec des pancartes non à ceci non à cela nous c'est oui à autre chose une maison autonome comme son nom l'indique c'est une maison qui n'est plus raccordée au réseau d'eau au réseau électrique au réseau d'épuration alors l'autonomie énergie c'est 6 mètres carrés de photopiles qui nous permettent pendant sept mois de l'année d'être complètement autonome plus une éolienne qui comme en été en hiver il n'y a pas de soleil il y a beaucoup de vent ça fait le complément donc l'autonomie énergétique c'est vraiment pas mettre ses oeufs dans le même panier et c'est le vent et le soleil alors l'autonomie en eau dès qu'on est arrivé on avait un puits on a immédiatement arrêté le compteur d'eau le puits a été vite pollué au bout de dix ans qu'on est arrivé ici il était pollué par les pratiques agricoles je développe pas et on récupère l'eau des toits sur de l'ardoise ou de l'argile on stocke ça dans des citernes et ensuite on filtre derrière la maison autonome c'était une nécessité pour démarrer sur une famille sert un petit nombre pour expérimenter donc maintenant on expérimente sur un collectif et puis là il il va s'écouler très peu de temps pour que je sois invité à expérimenter un village écologique de 100 personnes on a fait une maison à moins de 25 mille euros de matériaux vraiment solaire avec du stockage thermique sous forme de briques de terre crue à l'intérieur et on a fait un habitaire à 10 mille euros de matériaux donc dans les deux cas c'est des maisons en paille en technique poteaux poutres avec une ossature une ossature en bois et avec des enduitaires intérieur extérieur quand même des poutres pour le toit et on s'est contenté de mettre du feutre bitumeux sur des plaques au niveau du toit et donc ça fait une maison à 10 mille euros je précise quand même où il faut presque rien pour la chauffer extrêmement tempérée très agréable à vivre avec des baies vitrées avec une belle aération de la bulle qui monte et qui descend en haut ici c'est une maison de 70 mètres carrés très très performante aussi donc moi je suis ravi qu'il ya des tas d'expériences comme ça en france et ailleurs quand on est autonome on on goûte je dis bien on goûte la valeur des choses c'est à dire qu'une lampe allumez ces temps de tours d'éoliennes ces temps de jours de vent de l'eau qu'on récupère dans les citernes et bien si c'est en plein été et qu'on gaspille l'eau c'est extrêmement grave parce qu'on n'en aura plus donc on retrouve la valeur des simples choses dès qu'on a pu être autonome j'ai j'ai arrêté de travailler et j'ai fait ce qui me plaisait donc l'autonomie c'est du temps à passer au départ et peut-être du travail pour gagner de l'argent pour se payer cette autonomie qui refient à aller à la louche à 10 15 mille euros à la louche mais quand on a une maison qui vous coûte 40 mille euros ou 50 mille euros on peut se payer ça quoi et après ce que ça coûte ça ça coûte simplement une d'avoir une deuxième nature mais quand je dis deuxième nature on pense plus parce que on a tellement pris l'habitude d'économiser qu'on est un derrière soi qu'on gaspille pas l'eau que on fait attention à toutes ces choses là et c'est pas du tout une contrainte on a quand même une machine à laver un qui marche extrêmement bien on a eu pendant 40 ans une machine à laver autonome c'est pas c'est pas du tout un problème on a tout le confort on a les lampes on a l'aspirateur on a le fer à repasser on n'a pas le frigidaire parce qu'on n'en a absolument pas besoin et que c'est une pollution électromagnétique dans une maison et que c'est là comme tout mais on a la dsl on a le confort de tout le monde donc il n'y a que des avantages à être autonome simplement il suffit de décider et se déconditionner et dire que on est capable d'être autonome